Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de cette édition, à l'école, une tendance se confirme. Les filles ont de meilleurs résultats que les garçons. Est-ce le signe d'une plus grande intelligence ou d'une meilleure adaptation au système ? Reportage en France. C'est une figure montante à gauche, présidente d'honneur de l'Union des Jeunes Avocats du Barreau de Paris, conseillère municipale écologiste Aminata Niakate est notre invitée. Elle nous parlera de son engagement féministe et de ses projets en France et au Mali. Et enfin, à Madagascar, rencontre avec une jeune slameuse qui s'impose dans un monde d'hommes et soutient les mères précoces. Mais pour commencer, en France, en 2014, plus de 85% des filles ont décroché le bac contre 71% des garçons. Comment expliquer cette différence ? Les modes d'apprentissage, le comportement, éléments de réponse avec nos confrères de France 2. Ces images, vous les connaissez tous. De jeunes bacheliers, ivres de joie. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est une inégalité cachée. Chaque année, quelle que soit l'académie, les garçons réussissent moins bien que les filles au baccalauréat. Et ce, depuis toujours. En 2014, plus de 85% de filles ont décroché contre 71% des garçons. Alors pourquoi sont-ils à la traîne ? Dans cette famille, 4 enfants. Quentin, 15 ans, Matisse, 13 ans, Maloé, 6 ans et demi et Noéline, bientôt 3 ans. Et des classeurs, des cahiers ? Moi aussi, c'est mon cahier. Aujourd'hui, ils préparent leur rentrée, distribution des fournitures. Les parents l'assurent, leur éducation est la même, pourtant sur les bulletins. Nous avons du 9, du 9,5 ou du 10 sur 10, avec une très bonne appréciation de la maîtresse. Et ça, les garçons n'ont jamais eu ? Pas autant. Une différence que l'on retrouve dans tout l'Hexagone. A l'entrée en sixième, 12% des garçons ont déjà au moins un an de retard, un tiers de plus que les filles. L'une des explications pourrait être biologique. Les scientifiques ont tenté de comprendre les mécanismes d'apprentissage du cerveau des enfants. Ils ont noté des différences de développement entre les garçons et les filles. Les régions, on va dire, du langage, du raisonnement par le langage, sont privilégiées ici chez les filles. Les capacités de lecture, le fait d'analyser les situations verbalement, en évaluant ses émotions, en contrôlant ses émotions, dépendent de cette région. Les filles ont donc de meilleurs atouts pour répondre aux attentes du système scolaire. Maîtriser la lecture et le langage et être calme en classe. Y a-t-il alors une fatalité pour les garçons ? Non, car le cerveau est malléable. Mais il fait face à des obstacles redoutables, les stéréotypes. Tout concourt à faire penser aux garçons qu'ils sont moins bons en lecture et ils y croient. Selon une étude menée par des chercheurs sur des élèves de CE2, lorsque l'on présente un test, comme un test de lecture, les filles réussissent mieux que les garçons. 18% de réussite contre 14 pour les garçons. Mais lorsque le même test est présenté comme un jeu, là les filles font moins bien. 16% de réussite contre 19% pour les garçons. Selon cette chercheuse, c'est la société qui véhicule des modèles masculins incompatibles avec la réussite scolaire. 80% des élèves punis au collège sont des garçons. Tout ce qui était indiscipline, insolence, les garçons sont encore plus surreprésentés. On arrive à plus de 92%. C'est induit par la société, par les parents, par l'école, etc. Mais au fil des années, heureusement pour les garçons, les tendances s'équilibrent. Plus d'un élève sur deux de classe préparatoire aux grandes écoles sont des garçons. Voilà les stéréotypes à l'école, on va en parler aussi avec Aminata Nyakate. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes avocate, présidente d'honneur de l'Union des jeunes avocats du Barreau de Paris. Vous êtes également conseillère municipale à Vistrie, écologiste et féministe. On va parler de votre engagement. Mais avant cela, je voulais rebondir sur ce reportage. Vous êtes d'une famille franco-malienne. Vous êtes aînée d'une fratrie de 16 enfants. Vous avez grandi en banlieue. Pour vous, l'école, ça a été une chance ? L'école, c'est une chance parce qu'elle est gratuite, elle est accessible à tous. Mais pas toujours parce que selon l'école qu'on fréquente, dans les quartiers qu'on fréquente, on n'a pas forcément les mêmes moyens que dans d'autres. Et moi, je n'ai pas eu toujours des expériences positives lorsque je rencontrais certains conseillers d'orientation. En l'occurrence, en tant que jeune fille venant avec des pâlerons maliens, quand vous avez dit « je veux devenir avocate », ça a été quoi la réponse ? Très sceptique. Elle n'a pas osé très franchement me dire « c'est hors de question » parce que j'ai eu très jeune envie de me diriger vers la vocature. Et j'ai vu qu'elle n'y croyait pas, qu'elle pensait que ce n'était pas pour moi. Et du coup, je suis restée butée là-dessus. Alors, vous n'aimez pas être présentée comme un symbole de la diversité, un symbole de réussite. Mais en même temps, vous avez réussi. Quel est votre conseil à des jeunes filles qui pourraient vouloir suivre vos traces ? D'avoir confiance en elle, tout simplement. Je n'ai jamais été surdouée, j'ai jamais eu des mentions, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment accessible en ayant confiance en soi et en travaillant. Et en travaillant. Alors, je précise aussi pour nos téléspectateurs que vous avez 35 ans, même si vous faites beaucoup plus jeune. Vous êtes aussi quelqu'un d'engagé. Vous êtes militante écologiste. Vous êtes aussi féministe. Pour vous, c'est quoi le féminisme ? Le féminisme, c'est considéré qu'on ne vaut pas mieux que les hommes, mais qu'on ne vaut pas moins, qu'on est compétente, on a des qualités. On peut exercer des responsabilités autant que les hommes. Et puis d'ailleurs, votre reportage le démontre. Enfin, c'est scientifiquement prouvé. Les femmes sont intelligentes, compétentes, volontaires. Vous êtes avocate, vous travaillez à la fois dans le milieu de la politique, le milieu de la justice, qui sont a priori considérées quand même encore comme dominées par les hommes. Est-ce que vous avez fait face, vous, à des marques de sexisme au cours de votre carrière ? Alors, personnellement, non, parce que je suis très exigeante pour moi-même. Mais dans la profession d'avocat, on constate régulièrement, les femmes ont moins souvent accès à l'association dans les grosses structures, dans les cabinets d'affaires. Elles sont plus souvent discriminées à l'embauche. Elles sont plus facilement renvoyées lorsqu'elles annoncent une grossesse. Donc, c'est une réalité. Et puis, en politique aussi, c'est très dur, même s'il y a de plus en plus de parité en politique. Lorsqu'on en vient attribuer des délégations, y compris dans des assemblées paritaires, les responsabilités régaliennes reviennent plus souvent aux hommes qu'aux femmes. Les conseils départementaux sont présidés essentiellement par des hommes. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot. Quelles actions on peut mener pour contourner ça, pour faire changer les choses, justement ? Je pense qu'on peut avoir une loi volontariste. Par exemple, nous avons les législatives qui arrivent. On pourrait faire exactement la même chose que pour les assemblées départementales et donc avoir des binômes paritaires. Il y a encore plein de choses et exiger que les responsabilités soient aussi réparties équitablement entre les hommes et les femmes. Et c'est aux femmes de se bouger parce que les hommes n'ont pas envie de laisser la place. Alors, vous êtes franco-malienne. Vous avez d'ailleurs des projets au Mali. Vous voulez vous inscrire au barreau des avocats au Mali. En matière de féminisme et en matière de droit des femmes, qu'est-ce qui est prioritaire au Mali ? Au Mali, en matière de droit des femmes ? Alors, moi, personnellement, c'est marrant que vous me posez cette question parce que j'envisage au Mali et peut-être même aussi en France de rejoindre des associations qui luttent sur la question de l'excision. Et c'est vrai que c'est un fléau là-bas sur la question des femmes. C'est un véritable fléau. Donc, pour moi, ce serait personnellement quelque chose de prioritaire. Et puis, oui, c'est vrai que c'est peut-être des sociétés aussi un peu plus conservatrices. Les assemblées sont très masculines, y compris en politique. Donc, il y a énormément, énormément de choses à faire là-bas. Je vous remercie beaucoup, Aminette Adiakate. Et donc, on va continuer à suivre votre parcours qui pourra inspirer certainement beaucoup de jeunes femmes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pour finir cette émission, direction Madagascar à la découverte d'une jeune musicienne. Son slam dénonçant la corruption et les dérives des politiques l'ont rendu célèbre. Kaila, 22 ans, est aussi une jeune femme engagée. Depuis deux ans, elle aide des dizaines de mères précoces. Regardez. Révolte, rage, désespoir parfois, mais aussi engagement se mêlent sous la plume de Kaila. À 22 ans, la slameuse, poète en herbe comme elle se décrit elle-même, ne mâche pas ses mots. Les politiciens, les effets néfastes de la mondialisation, mais aussi la violence conjugale sont aujourd'hui ses principales cibles. J'ai un texte qui parle d'une femme qui se fait battre au sein d'un foyer. Le message que je voudrais faire passer, c'est que ce n'est pas que je suis une femme et qu'on dit entre guillemets en malgache fanaka malem, objet mou, que tu vas me pétiner, que tu vas me tabasser. Kaila a commencé le slam à 16 ans. Il y a quelques mois, elle a fait le buzz sur Internet après la diffusion de son premier clip. Une célébrité récente qu'elle utilise pour parler de son concept, la slamothérapie. Une fois par semaine, elle se rend dans cette association pour proposer à des mamans précoces de soigner leur mal-être avec les mots. J'aurais aimé avoir une autre vie, ne pas vivre dans le mépris. J'aurais aimé être comme toi, vivre dans une belle maison, des Tsuchapunatsundes, des familles cyclones. Nanzar est une des bénéficiaires de l'association. Elle est tombée enceinte à 16 ans. Aujourd'hui, elle vit dans cette pièce seule avec sa fille de 4 mois. J'habitais avec mon copain. Quand il a appris que j'étais enceinte, il m'a quittée. Il ne reste que ma fille et moi. Et ce qui me préoccupe le plus, c'est de te voir trouver de l'argent, alors que je suis encore en formation. A Madagascar, une adolescente sur trois est enceinte ou a déjà eu un enfant avant 18 ans. Nanzar trouve du réconfort dans le slam. J'étais enceinte, enceinte. Je ne pouvais pas le cacher. Qui devrait avoir honte ? Toi ou moi ? Je transpire comme de l'huile. Pour Kaila, l'aslamothérapie permet de briser les tabous. Ici, on parle de tout, religion, argent ou encore sexualité. Point d'humour sur la prostitution, par exemple. En disant, ouais, voilà, mais il n'y a pas de mauvais emploi ou quoi. Je suis une prostituée, je m'assume. On sent quand même la joie de vivre ou sinon la force, au fait, de dire que malgré ce qui m'est arrivé, je reste une femme forte. Douleur, mais aussi joie de vivre et force, à travers le slam, ces mamans précoces ont aussi appris à s'accepter. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. A très vite sur la toile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada